Attention, cette vidéo a été enregistrée le 13 juin, mais a été mise en ligne quelques semaines après. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des incohérences au niveau des dates. Merci à tous de votre attention, et je vous dis bon visionnage. Mes respects chers internautes, ici Nédil pour une vidéo qui est complètement différente de ce que je fais d'habitude. Alors cette fois, on ne va pas parler de New Game, ça va être surtout une vidéo de doublage, dirons-nous, oui. De doublage. Alors en fait, je vous explique. Il y a Nix qui est venu me contacter hier, parce qu'il est en train de participer à un concours organisé par In The Panda, qui s'appelle... J'allais dire balance ton youtubeur, mais c'est pas du tout ça en fait. Attendez, attendez, que je me rappelle. Ah oui, c'est bon, ça me revient. C'est, tu vas créer un film. Nix est venu me voir, apparemment il avait besoin d'une personne pour faire un personnage, le doubler plus précisément. Et quand il m'a posé la question, j'ai fait, ok, oui ça m'intéresse, allez, on y va, on tente le coup. J'aime bien ce genre d'exercice, c'est super rigolo à faire. Ça me permet de mettre dans la peau d'un personnage que je n'ai pas l'habitude de jouer. En fait, j'en joue jamais des personnages, qu'est-ce que tu dis Nidil, ça va pas ? Mais j'aime bien, j'aime bien incarner des personnages comme ça, faire des voix assez random, ça me permet de voir jusqu'où je peux aller. Dans le domaine du doublage, bon je suis pas un professionnel non plus, on va pas se leurrer, mais c'est toujours fun à faire. Alors, il m'a envoyé un petit script que je vais ouvrir de ce pas, n'est-ce pas ? Alors, il y a un petit rappel des règles du concours, la date de rendu est fixée au lundi 17 juin à 15h grand maximum, nous sommes le 13, il reste encore 4 jours, voire même un petit peu moins, parce que là, j'ai en train d'enregistrer ça, il est assez tard quand même. Mais bon, c'est pas grave, ça lui laissera le temps, et puis bon, s'il a besoin de galérer, bah il le fera. Diabolique. Et donc, l'upload de la vidéo doit être en nom répertorié sur Youtube, le participant doit envoyer par mail, il doit envoyer cette vidéo par mail avec le nom des participants et avec un document signé. Alors ça, j'ai pas trop compris, parce que, est-ce que c'est le participant qui crée la vidéo qui doit signer ce document, ou bien est-ce que c'est toutes les personnes qui ont participé qui doivent signer ? Alors ça, je ne comprends pas trop, parce que bon, là, s'il demande à tous ses amis d'internet d'enregistrer, en sachant qu'on est dans les 4 coins de la France, voire même dans d'autres pays, risque d'être compliqué pour signer un contrat, à moins qu'on le fasse de façon numérique, ça, je ne sais pas, à voir. Le genre du court-métrage doit être libre, doit durer entre 1 et 7 minutes grand max, avec un générique de 20 secondes au maximum, ça doit être tourné au smartphone, mais il est autorisé d'enregistrer le son à part. Tout contenu discriminant, insultant et portant atteinte à une tierce personne ou à une catégorie de la population sera refusé. Tout contenu pornographique sera aussi refusé, ça va de soi, mais mieux vaut préciser ça quand même. Aucune marque de téléphone ne doit être citée, pas de concours In The Panda dans la vidéo, ni tournée au téléphone, de concours One Plus, concours One Plus, je sais pas, peut-être que c'est le prix à gagner, j'en sais rien du tout, mais bon, après ça, ça me concerne pas vraiment, quoi. Tout ce que je dois faire, c'est une voix. Créer une oeuvre indépendante dont vous serez fier, oui, je suis fier de faire une voix, je suis fier d'incarner le personnage qui m'a proposé de faire, que je vais découvrir dans quelques instants. Pas d'infraction aux droits d'auteur, musique et vidéo. Il faut une musique libre de... Libre de droit, oui, il faut une musique libre de droit. Ce qui est normal parce que bon, la police YouTube, le bot YouTube, il vous loupe pas. Alors apparemment, il semble y avoir trois contraintes. La première, c'est qu'à un moment, les personnages parlent de cinéma, le lieu, l'art, un film précis, ça c'est à vous de voir. En fait, du moment que ça touche le cinéma, c'est bon. La deuxième contrainte, c'est que parmi les personnages, il doit y avoir un frère et une sœur, sinon c'est refusé. Et la dernière contrainte, c'est qu'il y a une phrase imposée et c'est « c'était pas si dur au final ». Et surtout, ce qu'il demande, Victor, c'est bien son nom, on va l'appeler In The Panda, dans le doute, c'est de s'amuser, voilà. Donc, qui je vais incarner ? Roulement de tambour, brrrrrrrrr. Ah non, il y a un synopsis avant, désolé. Donc, le fils de la mort vit seul dans un petit appart avec ses deux chats, son des frère et sœur, et son rat. Il discute avec eux de son rôle dans le monde. Il s'ennuie et se demande pourquoi, ne pas simplement éradiquer la planète d'un coup, au lieu de faire mourir les gens au compte-gouttes. Excusez-moi, je ne vois pas très bien, parce que, est-ce que vous pouvez agrandir le prompteur, s'il vous plaît ? Je ne vois pas très bien le texte, et en plus, je suis bigleux, j'ai un karatocon. Vous ne savez pas ce que c'est ? Regardez sur Wikipédia. Mais bon, je suis myope et astigmata aussi, et je porte des lunettes, et je suis obligé d'agrandir mon texte pour pouvoir lire correctement, sinon ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui... Donc, je reprends. Le fils de la mort vit seul dans un petit appart avec ses deux chats, frère et sœur, et son rat. Il discute avec eux de son rôle dans le monde. Il s'ennuie et se demande pourquoi, ne pas simplement éradiquer la planète d'un coup, au lieu de faire mourir les gens au compte-gouttes. Le fils de la mort incarne la partie gastrique, qui veut éradiquer l'espèce humaine d'un coup, et retourne jouer à Starcraft. Ces animaux sont la partie réfléchie, et vont essayer de le convaincre que ce n'est pas la bonne solution. Partie gastrique, ça, je n'ai pas trop compris, mais bon, pas grave. Qui je dois incarner ? Alors, le personnage de la mort... Le personnage de la mort ? Le fils de la mort, plutôt. C'est Rix, forcément. La voix de Voxel, qui est une chatte, un chat femelle, c'est soit Cyril ou soit Ena. Oh, c'est cool, ça, si c'est Mégane et tout. Cyril, je ne la connais pas trop, sa voix, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Le type, il ne se prend pas pour de la merde, quoi. Cyril, ta voix, c'est de la merde. Je préfère Ena, casse-toi de là. Et donc, moi, je m'appelle Grolard. Le chat mal s'appelle Grolard. Oui, je suis fier de faire une voix. Je suis fier d'incarner le personnage qui m'a proposé de faire. C'est soit Val, soit moi. Mais bon, il a préféré me demander à moi. Donc, ouais. Dorénavant, je ne m'appelle plus Nedil dans cette vidéo. Je m'appelle Grolard. Appelle-moi Grolard. Je crois que je vais être un chat complètement adipeux. Complètement... Je vais ressembler à Garfield, en fait. C'est à se demander s'il va être Roux aussi. Je ne sais pas s'il va le montrer ou si ça ne va être que de l'audio. Mais bon, si ça doit être filmé au smartphone, je tiens un peu n'importe quoi, quand même. Mais bon, c'est pas grave. Eh bien, c'est parti. On va... Ah oui, j'ai oublié la voix de Dumbledore. Dumbledore, je ne sais pas. C'est soit Nocoli, soit Val. Alors, Val, on ne sait pas trop. Où est-ce qu'il va être casé ? Je ne sais pas si Nocoli va le faire. Mais bon, ça, c'est à voir dans le rendu. Voilà, voilà. Alors, on va commencer. N'est-ce pas ? Bon, je ne vais pas lire tout le texte, parce que sinon, ça va être complètement chiant. Vous verrez ça dans la vidéo, tout simplement. Moi, je vais faire mes petites répliques. Alors, je ne sais pas quelle voix je vais devoir utiliser. Nix m'a dit que je devais faire une voix... Ma voix, tout simplement. Il ne m'a pas donné de spécificité. Alors, je vais faire plusieurs tons. Un, deux, trois. Toi, tu vas finir dans mon assiette. Toi, tu vas finir dans mon assiette. Il fait extrêmement chaud. J'ai fermé les fenêtres. Je me suis mis en mode séquestration extrême. On est au mois de juin. Il commence à faire chaud. Je meurs. Il me faut de l'eau. De l'eau ! Je vais tenter avec la voix du chat Roméo. J'ai l'ordinateur qui se met à hurler. Ok, recommençons. C'est plus de réducteur, ça. On a aussi la possibilité d'être autre seul. Plus de moi, tu pourrais faire des streams. Tu pâches ton temps à jouer, toi aussi. Quelle faire devant un public ? T'as qu'à le faire devant un public, mec. Je pense que ça devrait suffire. C'était très rigolo, ce genre d'exercice. Donc, j'espère que ça va plaire à Nix, tout ça. Il y a intérêt à ce que ça te plaise. Parce que bon, t'apprends où à laisser, hein, hein. Et ne me fais pas chier par rapport à New Game. Ça sortira quand ça sortira. Mais je sais que t'es impatient. Mais bon, si ça peut te rassurer, je suis en train de faire un maximum. Et là, je travaille sur une vidéo. Je m'amuse à poster des animations à tout va sur Twitter. En ce moment, vous devez certainement le voir pour ceux qui me suivent. Et ça servira pour la prochaine vidéo, tout bêtement. Mais je préfère laisser un peu de suspense. Enfin voilà, j'ai terminé avec cet enregistrement-là. Si jamais ça plaît à Nix, bah c'est tant mieux. Si ça plaît pas à Nix, bah écoute, m'adresse à toi, Nix. On refera une prise. Mais avec ce que je t'ai donné, je pense que t'auras de quoi faire. Je te fais de gros bisous. Je vous fais à tous de gros bisous. C'était... Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Ah, et j'ai oublié un truc. Si ça vous plaît, ce genre de truc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou au pire, abonnez-vous. Ou faites les deux, au choix. Bisous bisous.